J'aime ta présence J'aime ta présence Jésus m'envoie Chers téléspectateurs, bonjour. Que la grâce de Dieu soit notre partage pendant ce court moment d'échange autour de la parole de Dieu. Et ce matin, notre thème, c'est la valeur du silence ou l'importance du silence. Et cette réflexion est tirée du livre du Cardinal Robert Sahara qui s'intitule « La force du silence ». Exode chapitre 14.14 nous dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Et quelqu'un disait « Tais-toi, le silence produit autant d'effets que la science. » Et Iens d'Antioche disait, un des pères de l'Église, il dit « Il est préférable de rester silencieux et d'être que de parler et de ne pas être ». Peut-on demander à un panticotiste de garder le silence puisque le bruit semble être sa marque déposée ? Peut-on décrire le silence à notre génération post-moderne où il faut parler pour s'affirmer, pour marquer sa présence ? Et que dit du journaliste qui doit parler pour donner l'information ? Quelle valeur donner au silence dans notre monde actuel et dans notre vie spirituelle ? Il y a parole dans parole, il y a silence dans silence. Notre approche sera plutôt diaphronique et consistera en cinq points. Le silence extérieur, le silence intérieur, le silence comme arme de combat, le silence de Dieu et le silence devant Dieu. Le silence extérieur concerne le silence de parole ou d'action, autrement dit l'absence de bruit de portes, de véhicules, de téléphones portables, de radios, de télévisions, bruit programmé par l'extérieur pour agir sur notre sublimale. Le bruit a acquis la noblesse que le silence possédait autrefois, dit quelqu'un. Nous sommes dans la dictature du bruit et de l'imaginerie. Dans nos traditions, la parole n'était pas donnée à tout le monde et les gens respectables s'exprimaient peu. Les notables, les chefs ne parlaient pas beaucoup, mais se faisaient plutôt traduire, soufflaient et les gens traduisaient leurs pensées. Sans bruit, l'homme moderne est fiévreux, fébrile, perdu. Le bruit comme une drogue le séculise. Le bruit comme une drogue le séculise. Il faut qu'il parle pour se sentir en sécurité. Et pourtant, le bavard est loin de Dieu. Il est superficiel et vain. Le bavard est un être dangereux. Le bruit est un viol de l'âme. Le bruit est un viol de l'âme. Et souvent, on entend dire ce que Malais nous dit. On crie pour faire taire ce qui crie. Parce que l'homme est devenu ambivalent. Ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce qu'il vit. Le sage ne dit pas ce qu'il sait. Et le sceau ne sait pas ce qu'il dit. Et comme dit Socrate, le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire. Le sceau parle parce qu'il a à dire des choses. Si nous avons quelque chose à dire, c'est du bruit utile. Mais si nous parlons parce que nous voulons simplement remplir le vide, eh bien, c'est un bruit inutile. L'abondance de paroles n'est pas sans péché. Nous dit Jacques 3, verset 2 à 10. Et Proverbes 10 et 19 répètent la même chose. Et Matthieu 12, verset 10 nous dit. « Or, je vous dis que toute parole sans fondement que les hommes auront prononcées, iront donc compte au jour du jugement. » Et la Bible ajoute. « Qui veille sur sa parole, sur sa bouche, préserve sa vie. » Proverbe 13, verset 3. « En tuant le silence, l'homme assassine Dieu. » C'est pourquoi, à un moment donné, autour des années 70, eh bien, on parlait de la théologie de la mort de Dieu. Dieu est mort tué par les hommes. Tué par le bruit des hommes. Deuxièmement, le silence est intérieur. Le silence intérieur, qui provient de nos pensées, peut-être, lui, constitué d'absence de souvenirs, de projets et de paroles intérieures, de soucis, d'affection désordonnée et de désirs excessifs. Nous pouvons fermer les yeux, mais il y a en nous un feu qui brûle, des passions, des colères, des rancunes, des violences qui sont difficilement contrôlables. C'est le bruit de notre mal qui ne finit pas de réclamer ses droits. C'est le bruit de notre moi, plutôt, qui ne finit pas de réclamer ses droits. Le bruit de notre moi qui ne finit pas de réclamer ses droits. Soyons maîtres de notre intérieur. La capacité à ne pas se laisser aller. C'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi ou l'intelligence intrapersonnelle. Dieu nous parle, par et dans le silence. Et c'est dans le silence que nous pouvons entendre la petite voix d'amour. C'est dans le silence qu'il nous parle. Si nous nous taisons, Dieu parle. Si nous parlons, Dieu se tait. Comme disait quelqu'un, quand je ne m'entends plus, c'est que j'écoute. Quand je ne m'entends plus, c'est que j'écoute. Si la parole caractérise l'homme, c'est le silence qui le définit et le valorise. Au Dieu, Dieu, Dieu. Faisons silence. Fais silence en ton cœur. Et tu entendras le Seigneur te parler. Mais si toi, mais tu parles, s'il y a beaucoup de bruit, alors que le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre, et la Bible nous dit qu'on n'y prend pas garde. Parce que simplement, nous sommes remplis de bruit. Troisièmement, le silence comme arme efficace dans le combat. Quand nous sommes agressés, accusés, un homme animant, quand nous faisons face à l'adversité, ce ne sont pas nos gesticulations qui vont nous sortir des situations difficiles, mais c'est simplement Dieu. Nous avons un avocat auprès du Père, qui sait tout, qui voit tout et qui peut tout. C'est pourquoi Jérémie nous dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et le passage que nous avons lu dans l'Exode 14, 14, nous dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Ne prenez pas les choses en main. C'est un manque de confiance envers celui qui a pris des engagements à notre endroit. L'abondance de paroles pour se justifier est plus une expression de notre doute que de notre foi. En 1977, le révélant Lloyd Smith, un pasteur de 78, nous disait en Angleterre, « Si vous voulez défendre votre réputation, vous n'aurez pas assez de temps pour travailler pour le Seigneur. C'est Dieu qui s'en charge. Laissez les gens avec leur Dieu et leur conscience. » Les mots se disent, Quand Dieu lui-même se met de ton côté et il combat tes combats, ce n'est pas la peine de vouloir te déshabiller pour attaquer l'ennemi, parce que Dieu l'a déjà fait et Dieu t'a déjà dévancé. Jésus, devant ses accusateurs, nous donne un exemple. Il a gardé le silence. Pendant qu'on disait, « Ce n'est pas toi, c'est toi qui as dit, c'est toi qui as fait. » Il a gardé le silence. Que ce soit devant les responsables romains, que ce soit devant Errol, il a gardé le silence. Devant ses accusateurs. Il pouvait pourtant se défendre, mais il a gardé le silence. Dans l'histoire de l'Église, les héros de Dieu ont été des hommes de silence dans les monastères. Isaac le Syrien a dit, par exemple, « Aime le silence plus que tout, car il te donne de porter des fruits. » Aime le silence plus que tout, car il te donne de porter des fruits. » Augustin, commentant sur cette déclaration de Jean dit, « Il faut qu'il croise et que je diminue, » disait, « Il faut que toutes les voies diminuent à mesure qu'on avance dans la connaissance de plus. » Plus l'homme avance dans le mystère de Dieu, plus il perd la parole. Thomas d'Aquin, fondateur du scholasticisme, était appelé « le bœuf muet ». Il parlait très peu. Il parlait très peu. Il y avait d'ailleurs même, ce qu'on appelle le vœu de silence, des gens qui ont accepté, eh bien, resté silencieux pour que Dieu puisse leur parler et que Dieu puisse parler au monde. C'est dans le silence et l'espérance que sera votre force. C'est dans le silence et l'espérance que sera votre force. Ésaïe 40, verset 15. Et devant l'épreuve, quelles que soient les preuves qui nous arrivent, il vaut mieux garder le sang et attendre ce que Dieu va faire et voir quel est le plan de Dieu dans tout cela, le pourquoi en deux mots, la raison pour laquelle Dieu laisse venir l'épreuve pour que nous puissions ressentir agrandis et non pas immunisés. Quatrièmement, le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Le silence est une discipline sacrée. Dieu se couvre de silence. Le silence de Dieu est une parole. C'est-à-dire que quand Dieu saitait, il parle. Quand Dieu saitait, il faut savoir l'écouter. Le silence de Dieu nous enseigne quand il faut parler et quand il faut se taire. Face à la désobéissance, Dieu se tait. Seul est un cas d'école. Il a consulté Dieu et Dieu n'a répondu ni par les songes, ni par l'ullime, ni par les prophètes. Dieu sait-tu parce que son serviteur sait pourquoi. Seul sait pourquoi. Si Dieu nous parle et nous n'écoutons pas sa voix, il se tait jusqu'à ce que nous apprenions à écouter sa voix, à écouter sa voix et à aller et à obéir à sa voix. Dans le manque de pardon, Dieu se tait. Par exemple, nous avons une histoire Thierry Bokar, Dibyanda Bandiagara et Satura. Satura est une femme qui aimait se mettre en colère. Elle s'énervait pour rien, en tout cas pour peu de choses. Elle est venue voir cet homme de Dieu-là, le Thierry Bokar, pour lui demander conseil. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus me fâcher comme enfant ? Et pendant qu'elle s'expliquait, pendant qu'elle échangeait avec cet homme de Dieu-là, et bien son enfant s'est mis à la frapper. Et puis, pour toute réponse, elle a simplement dit « C'est un enfant, c'est un enfant, pourquoi tu me frappes ? Mon enfant, pourquoi tu me frappes ? » et Bokar de lui dire « Pourquoi tu ne t'es pas énervé quand l'enfant t'a frappé ? » Elle a dit « Ce n'est qu'un enfant. » Et Bokar lui dit « Vas-y, chaque fois que quelqu'un t'énerve, dis-toi « Ce n'est qu'un enfant. » Ce n'est qu'un enfant. » Effectivement, c'est ce qu'elle a appliqué dans sa vie. Il y soit dit qu'elle est devenue la femme la plus douce. En tout cas, c'est ce que le cardinal Sarah nous raconte. Le silence de Dieu nous enseigne la patience. L'extraordinaire est toujours silencieux. Dieu est à l'instinct de sa création telle que le soleil et la lune qui nous éclairent et silencieux. Le soleil ne parle pas. La lune ne parle pas. Les étoiles n'est pas. Et cependant, ils sont là et sont en eux-mêmes, ils sont en eux-mêmes, porteurs de messages. Et son silence devant le mal innocent. Ce qu'on appelait le mal innocent, c'est-à-dire dans les fléaux, les catastrophes naturelles que nous connaissons, la famine, etc., on appelle ça le mal innocent. Et Dieu reste silencieux. Dans les fléaux, c'est Dieu qui est victime puisque tout ce qui arrive, que ce soit les guerres, les catastrophes naturelles, etc., sont les résultats de la désobéissance de l'homme. si vous prenez l'approche évolutionniste à l'économie, eh bien, il faut tout, 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 il faut se servir de tout. Il faut tout utiliser pour arriver à ses fins. Alors que l'approche biblique de l'économie, c'est que Dieu nous a donné dans la nature ce qui est nécessaire pour notre survie. Mais nous devons conserver cette nature-là, équilibrer cette nature-là. On parle de lutte contre le réchauffement climatique, mais qui est responsable de tout ? C'est l'homme qui est responsable. C'est l'homme qui a déséquilibré la nature et qui fait les conséquences. C'est le mal nécessaire. Dieu est victime dans le mal nécessaire parce que nous n'avons pas obéi et nous avons enfin les lois de Dieu. Le silence devant Dieu. Prends garde à tes pieds lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter ou pour offrir le sacrifice des insensés. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne s'est hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Que tes paroles soient peu nombreuses. Ecclesiastes 4, verset 17 et 5, verset 1. Si nous voulons trouver Dieu, laissons tout le monde dehors, y compris nous-mêmes. Y compris nous-mêmes. Laissons tout le monde dehors, qui compliquent nous-mêmes. Quand le tabernacle a été tristé, la gloire de Dieu a rempli le tabernacle au point que les Moïse se sont retrouvés dehors. Quand Salomon a construit le temple à l'inauguration, eh bien, la gloire de Dieu a rempli le temple au point que même les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer. si nous voulons trouver Dieu, laissons tout le monde dehors, y compris nous-mêmes. Si tu veux que Dieu parle, il faut se taire. Si tu veux que Dieu parle, il faut se taire. Le silence maintient l'intérieur, le silence maintient à l'intérieur la ferveur religieuse. Le silence est communion. Le silence est communion. Le silence est contemplation. Le silence est respect. Le silence est acceptation. Le silence est vraiment un temps où nous sommes un avec Dieu. Après de venir, disait, seul le silence est temps. tout le reste est faiblesse. Seul le silence est grand. Tout le reste est faiblesse. Comme le dit le cardinal Sarah, pas le silence, ne quittons le mal pour le bien. Pas le silence, ne quittons le mal pour le bien. beaucoup de mots se trouvent dans les paroles, se trouvent dans notre articulation. Si nous gardons le silence, nous quittons le mal pour le bien. alors, si on dit que la parole est d'argent, c'est que le silence est d'or. Car un homme sans silence est un homme étranger à Dieu. il est comme le sable refoulé par les vagues. L'homme devait vivre de l'intérieur, c'est-à-dire dans la communion avec Dieu. Mais le péché l'a poussé comme une vague vers l'extérieur. quand Dieu est venu vers Adam, eh bien, ça a été des justifications. Si Adam n'avait pas parlé, c'était mieux. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Puis la femme pourra dire c'est le serpent que tu as créé. Finalement, l'argument en argument, c'est plutôt Dieu qu'on a acquis. C'est toi qui es le premier responsable, puisque c'est toi qui nous a créé. C'est toi qui as créé aussi ce serpent-là. C'est lui qui nous a induit l'erreur. Dieu devient victime dans le bruit, dans nos paroles. C'est pourquoi celui qui parle beaucoup ne manque pas de déchets. Et l'homme hors de Dieu, eh bien, il ne peut que faire du bruit et il se nourrit du bruit. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup qui portent le masque. Ce sont des personnages. La personne que nous voyons à l'extérieur est un personnage. La vraie personne intérieure est tout autre. Personne est personnage. Fuyons la dictature du bruit et la culture du bruit. Obeille disait, rétire-toi dans toi, sois plus et parais moins. Rétire-toi dans toi, sois plus et parais moins. Joré Kekhag nous dit, les réussites les plus marquantes dans notre vie ne sont pas les plus fracassantes, mais les plus silencieuses. Les plus silencieuses. Et souvent, même quelques gars qui nous disent que quand nous lisons dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, l'histoire des héros, la vie des héros, nous avons tendance à vouloir l'aspect victorieux, l'aspect miraculeux, l'aspect spectaculaire de leur vie. Mais nous nous oublions que tous ces gens-là ne passaient pas des moments difficiles. C'est dans le silence que s'est construite leur victoire. et nous voulons être comme d'Abraham, nous voulons être comme d'Abraham, mais nous savons qu'Abraham a passé un temps, un temps de silence avec Dieu. C'est un temps où il passait inaperçu. David a passé du temps avec Dieu dans le désert parce que c'est quand nous avons connu Dieu dans le privé qu'il va se manifester dans le public. Les puissances silencieuses sont les puissances fortes car le monde tourne et la croix symbole du silence demeure. Le monde tourne et la croix symbole du silence demeure. La croix a été l'expression même du silence de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu appris pour un temps? Dieu s'est tu et a laissé son Fils sur la croix. C'est un mystère, mais c'est le mystère du silence et c'est le mystère expliqué par le silence. C'est à cause du silence de Dieu. Comme disait quelqu'un, c'est la première fois que Dieu refuse d'exaucer la prière de son Fils. Heureusement qu'il n'a pas exaucé. Parce que quand il disait « S'il est possible que cette coupe se soit loin de moi, il n'a pas éloigné la coupe. » Quand il a crié « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Dieu n'a pas répondu. Mais Dieu ne l'avait pas. Dans l'alliance de la rédemption, ils ont conclu quelque chose pour le bien de l'humanité, pour le salut de l'humanité et il fallait qu'il passe par là. Dans le silence, il a accepté. il a accepté. Ce que Dieu a, ce que lui et Dieu et le Saint-Esprit ont conclu pour le salut de l'humanité. Les puissances silencieuses sont les puissances fortes. On peut tuer quelqu'un par le silence. On ne disait rien. On a su, on sait. mais on dit rien. Et le fait qu'on dit rien, ça, comment dire, ça travaille la conscience de la personne. C'est pourquoi nous devons aimer le Dieu. Il est plus facile de se justifier. Il est plus facile de parler puisque nous voulons avoir raison. Nous parlons, nous parlons, nous parlons. malheureusement, c'est dans ces paroles-là, c'est dans notre gesticulation que nous prêchons. Nous pouvons même dans nos prières beaucoup parler, 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 parler comme si ce sont nos paroles qui vont décider Dieu. C'est notre attitude devant Dieu. C'est notre conviction devant Dieu. Comme quelqu'un disait, peu de paroles meilleures que Dieu. Peu de paroles meilleures que Dieu. Comme nous l'avons vu, nous approchons-nous de Dieu, non pas pour parler, mais pour dire que Dieu parle, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais le bruit nous empêche de l'écouter. Le bruit nous empêche de l'entendre. Et le bruit nous empêche de discerner sa voix. C'est pourquoi le silence a une valeur spirituelle, a une importance spirituelle. C'est pourquoi apprenons vraiment à rester silencieux devant le Seigneur, quelle que soit la situation, et le Seigneur lui-même, il va combattre. L'éternel combattra pour nous. Et vous, c'est le que Dieu vous bénisse. J'aime ta présence Toi, mon bien-aimé Prends-moi dans tes bras d'amour Jésus Serre-moi comme ton cœur Prends-moi dans tes bras d'amour Jésus Serre-moi comme ton cœur Je n'ai pas de raison Jésus Jésus